hello youtube c'est mimi élevage de phasm, élevage de montres de jeux, de figurines et je veux présenter pas dans des figurines, pas dans des fasm, pas dans des montres de jeux mais les oiseaux, une grenouille, des bézards, des iguanes donc là je vais commencer par les anciennes bêtes et les anciennes animales donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo mettez moi plein de pouces de sorcellane dont je vais vous présenter les deux oiseaux chinois donc les voici ils sont là vous allez les voir qui volent c'est un mâle et une femelle voilà ce qu'ils mangent des fruits des graines des graines des fruits là c'est l'ornitière en dessous et ensuite je vais présenter la grenouille bon je dis à tout de suite pour la grenouille excusez moi pour cette attente là je vais présenter la grenouille je sais pas si vous la voyez il est là voici la grenouille en son petit incroyable qu'on peut allumer la lumière bien sûr mais elle est grillée donc on a racheté une donc voici la grenouille voilà qui s'appelle beuguleux voilà pour la grenouille et on se retrouve tout de suite pour les îles acheter aujourd'hui c'est un incroyant pour être un terrarium pour tortue on appelle ça pour les icônes en attendant ce qu'elles sont petits pour qu'ils poussent partout avec une décoration donc voilà ce grand carton ils expliquent comment faire les choses et tout ça donc voilà voilà je vous je peux vous les faire en hauteur si vous les voyez mieux on va faire une petite déco simple avec de la fosse à fiche d'herbes et de la terre en dessous donc ils sont là là-bas ce qu'ils mangent c'est donc des verres de farine à 4,75 euros et 4,30 euros c'est des crayons et des verres de farine pour eux pour la grenouille qui est là-bas pour les oiseaux ils mangent pas des verres de farine mais ils mangent plutôt des graines ces graines là pour oiseaux japonais bon voilà j'espère que ça vous a plu donc je vous les remontre encore une fois c'est une nouvelle belle connuie avec le grand truc qui fait comme longueur quand même très grand donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et dans la prochaine vidéo ça sera qu'on les manipule dans nos mains donc voilà je vous dis à la prochaine fois je vous dis à la prochaine fois